La parité entre hommes et femmes en question ici dans cette rencontre. En effet, quoique inscrite dans la constitution ivoirienne, la parité pose problème dans la pratique. Les femmes sont faiblement représentées dans les institutions. Dans cette rencontre tenue à l'initiative du ministère de la Femme, en partenariat avec l'Institut national démocratique, Association des femmes, Organisation de la société civile et Structure étatique spécialisée discutent de l'élaboration d'une loi sur la parité. Le présent atelier permet à toutes les parties prenantes de réfléchir, de voir quels seraient les modes dans lesquels cette loi devrait être faite et mise en oeuvre en Côte d'Ivoire. Ensuite, cet atelier permet aussi de profiter d'expériences d'autres pays qui ont eu à mettre en place des lois sur la parité. Nous avons des expériences qui nous viennent du Burkina, du Sénégal, de Grande-Bretagne et aussi de Madagascar qui seront partagées avec toutes les parties prenantes ivoiriennes. Les discussions sur la parité ont duré deux jours entre les parties prenantes. Les conclusions vont aider. Le ministère de la Femme a présenté très prochainement un avant-projet de loi sur la parité devant le gouvernement. La parité est inscrite dans la constitution de la Côte d'Ivoire. Les femmes sont faiblement représentées dans les instances de décision. Mais c'est un processus qui est en cours. Et donc nous sommes en train de démarrer le processus d'élaboration de la loi qui va permettre de disposer d'outils et de mesures qui sont contraignants pour aider à la parité dans toutes les instances de Côte d'Ivoire, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Les autres mécanismes existent, mais la loi fera bouger les lignes, en particulier dans le monde politique, car il s'agit de la représentativité des femmes dans les assemblées élues. Les partis politiques présentent souvent un nombre faible de femmes au poste électif. – Sous-titrage Société Radio-Canada –